Pour la gestion du changement, TotalEnergie est déjà dans un premier élément clé qui est la conviction. En fait, il y a une très très forte conviction avec une stratégie qui est très claire, qui amène en fait ce bouleversement que nous sommes en train de vivre. Après, sur les moyens d'accompagner les managers, on est encore beaucoup dans la formation, on est encore beaucoup dans l'accompagnement un peu collectif. Et en fait, là, pour l'ambition de TotalEnergie Consulting dans cette affaire justement, est d'aller plus en détail, plus en proximité avec les managers pour les aider justement à travailler aussi leur impact sur les autres et sur leurs équipes. TotalEnergie progresse dans sa capacité à changer dans la mesure où en fait la transformation qui est en cours était sûrement imprévue il y a cinq ans. Donc ça veut dire qu'on est capable d'écouter ce qui se passe et d'en tenir compte, j'allais dire, pour se transformer et j'allais dire pour survivre. Les entreprises qui ne jouent pas le côté multi-énergie auront du mal à survivre. Il reste un élément quand même fondamental sur lequel on a encore à progresser, soyons humbles, c'est d'utiliser le temps comme un allié et pas être uniquement dans le changement forcé. Et là encore, l'équipe de TotalEnergie Consulting joue ce rôle. Ce qui caractérise TotalEnergie sur le thème du changement, c'est sûrement, et c'est sûrement lié à la puissance financière. C'est la capacité à très rapidement changer d'activité et à très rapidement être en situation de se repositionner. Ça a des inconvénients sur le plan de l'acceptabilité du changement, mais ça a au moins une vertu, c'est de donner un chemin qui est aujourd'hui perçu et compris par les salariés. Pour progresser en matière de gestion du changement, en fait, mon sentiment sur aujourd'hui qu'on devrait sûrement encore prioriser tous les sujets qui sont à traiter et utiliser le temps comme un allié pour un certain nombre d'entre eux. Ne pas être dans la situation où on veut faire tout tout de suite, ce qui crée énormément de stress dans les équipes. Donc cette partie-là est encore à faire. L'apport principal pour nous, c'est un apport, j'allais dire, c'est un apport académique qui est essentiel pour avoir des opportunités d'expérimenter des choses. Sans l'académique, c'est la raison pour laquelle moi-même je suis engagé à différents endroits dans ces aspects de partage, en fait, sans l'académique, on est dans notre bulle. On a besoin, en fait, d'une ouverture sur les autres. La chaire le permet par les sectes, mais aussi par les membres qui en font partie et qui ont des expériences et des sujets, bien sûr, assez différents de chacune des entreprises, mais dans lesquels on retrouve des points communs qui sont utilisables par chacun. Donc c'est une forme d'intelligence collective qui est très, très utile, en fait, pour l'expérimentation d'entreprises. Et je pense que le contraire est vrai, c'est-à-dire que les expériences qu'on peut mener sont aussi utiles à la chaire.